Je dis bon réveil mais je devrais dire bon appétit parce qu'Emmanuel Le Chiffre, vous nous parlez ce matin de la restauration qui adopte à son tour des modèles d'abonnement pour essayer de conquérir davantage de clients. Exactement, c'est Pizza Del Arte qui teste effectivement dans 13 de ses 200 restaurants une formule d'abonnement à 35 euros par mois pour déjeuner ou dîner une fois par jour dans un des restaurants de l'enseigne. La marque britannique Prête à Manger a lancé il y a quelques semaines elle aussi un abonnement à 25 euros par mois qui donne accès à 5 boissons par jour. L'objectif effectivement c'est d'attirer d'abord plus de clients, clients qui sont quand même pas mal partis à cause des difficultés sanitaires etc. Mais ça veut dire que vous payerez 35 euros par mois et vous pourrez aller tous les jours si vous voulez, tous les jours manger une pizza ou un plat de pâte. Alors il y a des restrictions sur un certain nombre de plats etc. Et effectivement il n'y a pas tous les à côté. Mais vous avez droit à un plat ? Alors vous avez droit à un plat mais évidemment c'est pas rentable si vous pourrez. Ils espèrent que vous allez en plus payer la boisson, le dessert. En fait l'intérêt c'est que 1 vous allez augmenter la fréquentation probablement et que 2 effectivement vous allez prendre une boisson, un dessert, un café qui ne sont pas compris dans la formule et qui vont gonfler un peu l'addition. En fait l'abonnement désormais ça marche pour tout quoi. Quasiment pour tout. Il n'y a rien aujourd'hui qui ne se consomme pas par abonnement. Alors c'est un modèle qui est apparu avec la presse écrite, c'est très ancien et qui concerne maintenant tous les secteurs. Le transport évidemment, les vélos, la voiture, tout ce qui est vélib, autolib, etc. Ou même la location longue durée. Maintenant vous n'achetez plus vraiment votre voiture. Il y a une compagnie d'avions en Californie, Surfer, qui vous propose un abonnement pour voler et voyager autant que vous voulez également. Regardez l'Allemagne qui veut mettre en place un abonnement pour pouvoir prendre autant de trains que vous voudrez. C'est la même logique. Exactement. La musique, Spotify, Deezer, le divertissement, Netflix et Consor, les livraisons en tout genre, le sport. Decathlon par exemple propose effectivement des formules d'abonnement pour les vélos pour enfants, le matériel de golf, le sommeil. Vous pouvez aussi avoir votre matelas par abonnement, c'est-à-dire que vous payez tous les mois. Et puis au lieu de changer votre matelas comme vous le faites à peu près tous les 10-15 ans, parce qu'à peu près c'est la moyenne, on vous le change régulièrement. Et puis l'alimentation, vous pouvez vous faire... Ça marque, c'est un gros succès tout ça. C'est un gros succès. Et la formule, notamment l'abonnement au poisson, c'est une bonne formule. Vous achetez un panier toutes les semaines, vous abonnez et puis vous avez en fonction de l'arrivage, en fonction de ce qu'il y a. C'est plus esthétique que l'abonnement à la pizza quand même. Ça, alors c'est plus esthétique et c'est franchement financièrement intéressant. Aujourd'hui, il y a 8 Français sur 10 au moins qui ont un abonnement et c'est un modèle économique qui se développe d'une croissance de 15 à 20% par an.